Il est important que vous puissiez, pour vous préparer au succès, de voir des commentaires comme une opportunité. Beaucoup d'entre vous, toujours pour aller dans la continuité de la croissance personnelle, beaucoup d'entre vous ont du mal à avoir les réflexions. Non, 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 je ne veux pas de réflexion. Je ne veux pas qu'on me dise que ce n'est pas bien. Ils prennent tout personnellement. Et c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas vous concentrer à améliorer votre course si depuis des mois et des années, vous prenez tout personnel. Et surtout, il y a des désastres avec la nouvelle génération qui adore travailler en équipe, qui adore le coaching. Mais la nouvelle génération est beaucoup plus fragile que la génération X, par exemple. Et ils ont du mal, cette génération a du mal à encaisser les feedbacks des autres. C'est une génération avec laquelle papa et maman n'ont pas manqué d'amour, contrairement à papa et maman qui, eux, ont manqué d'amour. Donc, ils ont pris le contre-pied et les enfants ont eu beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime, tu es extraordinaire, tu es fantastique. Et quand ils arrivent sur le lieu du travail, on leur a tellement dit à la maison, tu es extraordinaire sans qu'ils fassent quoi que ce soit. Sur le lieu du travail, ils attendent à ce que l'employeur ou le chef de service fasse la même chose et lui disent tu es extraordinaire, tu es extraordinaire. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire, mais il faut leur dire en permanence. Et donc, c'est très friable, c'est très fragile. C'est un gros problème que les entreprises rencontrent en ce moment. Et voilà pourquoi beaucoup d'entreprises payent la Tournée 110 à leurs collaborateurs pour justement travailler sur cet aspect-là. Donc, en venant à la Tournée 110, je vais vous aider à résoudre ce problème friable avec vous-même ou si vous avez des proches qui ont exactement ce problème. Donc, si vous voulez vous préparer au futur, vous réussir dans votre course, il est primordial et important d'apprendre. Faites en sorte de comprendre que chaque commentaire que vous allez avoir, critique, feedback, est une source de croissance, est une nouvelle information pour confirmer ou augmenter votre compétence. Ne le prenez pas de façon personnelle comme si on venait vous mettre une baffe ou un punch. Soyez transparent avec vous-même en vous disant « Effectivement, ce n'est pas facile, mais ça doit passer. Ça passe d'une oreille, ça va dans l'autre. » Mais quand ça passe entre la tête, vous l'utilisez. Finalement, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, c'est de comprendre que vous êtes à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein. Vous en avez pris pour perpète. Et la vie vous envoie des leçons, vie personnelle, professionnelle, vous envoie des leçons. Et ces leçons-là sont là pour vous permettre d'avoir une direction qui s'appelle l'apprentissage de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada